Est-ce que c'est si intéressant que ça de faire de la location meublée ? C'est vrai qu'il faut acheter les meubles, les locataires peuvent les dégrader, il faut les remplacer, donc ça fait quand même pas mal de coûts supplémentaires. Donc c'est peut-être une question que vous vous posez, question pertinente, justifiée. Et donc ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est trois bonnes raisons, puis je vous en mettrai même une petite quatrième en bonus, qui n'est pas tout à fait une raison, mais bon, vous verrez que c'est quand même un avantage supplémentaire. Allez, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier, et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, vous êtes sur la bonne chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être sûr de ne rien louper. Alors c'est vrai que vous vous êtes peut-être déjà posé la question, est-ce que c'est si intéressant que ça de faire de la location meublée entre les coûts que ça engendre et le revenu supplémentaire que ça va produire ? C'est pas si évident que ça. Donc on va voir trois bonnes raisons et une quatrième. Alors c'est pas tout à fait une raison, mais c'est un avantage quand même. Bon, restez bien jusqu'à la fin. La troisième raison, c'est à mon sens la plus importante. Mais allez, on commence par la première, on voit ça tout de suite. Alors première raison, là vous allez dire que je ne me suis pas foulé sur celle-ci, c'est bien évidemment qu'on loue en meublé, vous allez pouvoir louer plus cher. Alors c'est pas tellement là-dessus que je voulais appuyer, c'est pas tellement sur ce point-là parce que c'est une évidence. Alors il y a d'un côté le coût des meubles, bon c'est vrai que vous allez financer les meubles, tout ça, ça va vous faire quelques dizaines d'euros supplémentaires sur votre prêt immobilier, ou même si vous financez avec un prêt annexe, voilà, financer des meubles, c'est pas quelque chose qui va vous coûter très cher, donc ça va peut-être vous coûter 30 ou 40 euros de crédit supplémentaire sur votre investissement. Par contre, vous allez pouvoir louer 100, 130, 150 euros, voire plus suivant la région et les équipements que vous avez, suivant le type d'appartement. Donc vous allez quand même avoir un delta, une différence entre ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte, quand même assez important. Financièrement, donc là c'est un côté qui est intéressant pour vous parce que ça fait plus de cash flow, c'est pas négligeable, mais surtout le point intéressant, et ce qui est vraiment la première raison de mettre des meubles dans un appartement, c'est que ça va baisser votre taux d'endettement. Et le fait de baisser votre taux d'endettement, ça fait plaisir au banquier et ça va vous faciliter le réinvestissement par la suite puisqu'on sait qu'un des critères importants pour le banquier, c'est qu'il regarde en premier votre taux d'endettement. Et donc le fait de louer meublé, vous louez plus cher, vous avez plus de revenus locatifs, donc ça baisse votre taux d'endettement. Donc ça c'est une première raison, c'est pour pouvoir faciliter le réinvestissement par la suite. Une deuxième raison, c'est une raison qui va répondre un petit peu à la réticence de certains investisseurs ou du candidat à l'investissement qui hésitent par rapport au revenu locatif et par rapport à la sécurité des loyers. Le loyer impayé, c'est pour certains la bête noire, le gros frein, la grosse réticence. Donc l'avantage de mettre des meubles dans un appartement, c'est que ça va vous permettre d'avoir des baux plus courts. Contrairement à de la location nue, en location nue, vous avez un bail de 3 ans. Donc si vous avez un mauvais locataire, un locataire indélicat, qui ne paye pas bien son loyer, qui est bruyant, qui gêne les voisins, etc. Ben voilà, vous ne pouvez pas faire grand chose et vous êtes obligé de garder ce locataire pendant 3 ans. L'avantage de mettre des meubles dans un appartement, c'est que vous allez pouvoir faire des contrats de location plus courts, donc contrat d'un an ou contrat de neuf mois si c'est des étudiants. Donc si vous avez un locataire qui n'est pas un bon locataire, ben vous ne l'avez pas pendant 3 ans. Vous allez avoir un locataire, ben si c'est un étudiant, vous ne l'avez que pendant 9 mois ou au pire pendant un an. Et au bout de la première année, ben vous ne renouvelez pas le bail. Ça c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Il suffit juste de le prévenir avant. Donc vous n'allez pas garder les mauvais locataires trop longtemps. Vous savez qu'au pire des cas, il ne va rester encore que quelques mois et vous pourrez vous débarrasser. Et oui, la troisième raison, elle est fiscale. Alors c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des revenus supplémentaires. Vous allez dire, ouais, mais si je gagne plus, je vais encore payer plus d'impôts. Donc là, fiscalement, c'est vraiment la raison essentielle à mon sens de mettre des meubles dans un appartement. Si on fait abstraction des revenus locatifs qui sont plus importants, c'est que fiscalement, vous allez donc pouvoir opter pour le statut LMNP de loueur meublé non professionnel. Et ça, quel que soit le type d'exploitation que vous faites derrière, que vous fassiez de la location courte durée, de la location étudiante, de la colocation, peu importe. Le fait d'avoir des meubles dans un appartement, vous pouvez opter pour le statut de loueur meublé non professionnel. Le fait d'avoir ce statut, ça va permettre deux déductions très importantes. La première, c'est l'amortissement des meubles. Donc là, vous allez pouvoir déduire le coût des meubles de vos revenus locatifs sur plusieurs années. Donc ça, c'est une première chose qui va faire baisser vos revenus. Donc là, c'est pareil, c'est au niveau fiscal. Vous avez toujours touché la même chose, mais fiscalement, vous allez baisser vos revenus, le fait d'amortir les meubles. Et l'autre point très important, c'est aussi que vous allez amortir le bien. Donc vous allez amortir les murs. Donc là, c'est une grosse partie du prix du bien qui va être également déduite de vos revenus locatifs tous les ans. Et c'est ça qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Bien entendu, ça, ça vient en plus des autres déductions classiques que vous pouvez faire, les intérêts d'emprunt, les charges, etc., que vous pouvez déduire également en U. mais le fait de mettre des meubles dedans, vous allez pouvoir amortir les meubles et amortir le bien. Et c'est ça, surtout fiscalement, qui est très intéressant et qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs qui, en plus, ont été augmentés avec l'augmentation de votre loyer. Donc ça, c'est une raison très intéressante. Alors vous allez dire, oui, mais je vais toucher plus avec mes loyers, je vais pouvoir déduire, etc. Mais si je fais de la location étudiante et que j'ai mes étudiants que pendant neuf mois ou dix mois, j'ai quand même des mois de loyer qui ne vont pas être perçus puisque ça va être vide. Donc là, j'ai une perte à ce niveau-là. Donc on va voir ça tout de suite avec... Alors, ce n'est pas une quatrième raison, mais c'est une petite astuce supplémentaire qui va pouvoir être très utile et que vous ne pouvez faire que si vous avez un logement qui est meublé. On voit ça tout de suite, c'est la quatrième raison. Ben oui, la quatrième raison, c'est que, notamment si vous faites de la location étudiante, vous avez déjà les meubles dans votre appartement, il est tout équipé. Donc pendant la période de vacances, notamment les vacances d'été, quand vous n'avez pas d'étudiants dans votre logement, vous allez pouvoir combler en faisant de la location courte durée. Il vous suffit de mettre une annonce sur Airbnb par exemple, vous mettez votre annonce tout de suite dès le mois de mai, au mois de mai, vous dites que vous avez un appartement qui est disponible à partir de telle date jusqu'à la rentrée. C'est vous qui bloquez les dates que vous avez envie et à ce moment-là, vous allez pouvoir remplir votre appartement et booster encore vos revenus locatifs en faisant de la location courte durée uniquement pendant les mois d'été. Alors bien entendu, le fait d'avoir des meubles, vous pouvez faire de la location courte durée toute l'année, mais ça c'est un choix d'exploitation. Mais là, je parle, si vous faites de la location étudiante par exemple, ou même de la location à l'année, mais qu'entre deux locataires, vous avez un petit trou, vous avez une vacance locative, le temps qu'il y a un locataire qui parte et un autre qui rentre, pendant ce temps-là, vous pouvez combler en louant quelques nuits ou quelques semaines avec de la location courte durée. Donc ça, c'est un avantage aussi, le fait d'avoir des meubles dans un appartement, si vous allez pouvoir mixer le type d'exploitation au cours de l'année. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, il y a toujours ma formation gratuite ici que je vous offre. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve bientôt en vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada